La synchronisation des deux mains avec l'enchaînement mi mineur et ré majeur. On effectuera quatre temps sur chaque accord. On doit changer évidemment de position après le quatrième temps de la mesure de mi mineur et après le quatrième temps de la mesure de ré majeur. Voici cet enchaînement en noir. Comme on peut s'en rendre compte, je change de position juste après le quatrième temps puisque si on ne change pas juste après, ça risque d'être trop tard. Et puis d'autre part, les battements sont assez lents pour permettre le changement. Ça correspond à ce que je disais tout à l'heure. Si on veut aller trop vite, l'une des deux mains ne suivra pas.